... Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter le montage d'un garage, le modèle Chambéry en 70 mm, que vous pouvez retrouver sur notre site touchealets.com. Lorsque vous passez une commande sur notre site internet ou dans l'un de nos magasins, vous allez recevoir le colis directement chez vous. La palette se présente telle qu'elle, c'est-à-dire que vous avez une dimension de palette généralement jusqu'à 6 mètres de longueur, 1 mètre, 1 mètre 20 de largeur et puis 50 à 60 centimètres de hauteur en fonction du modèle et qui pèse environ entre 800 kilos et 1 tonne 5. Prévoyez pour le montage au minimum une journée à deux si vous êtes un bricoleur aguerri. Si jamais c'est une découverte pour vous, comptez plutôt un bon week-end à deux. N'hésitez pas à regarder sur internet, il y a pas mal de vidéos, de tutoriels parce que les notices de montage ne sont pas forcément très très détaillées. Donc on va commencer à déballer le colis et puis on va vous montrer comment il se présente. Une fois qu'on déballe le colis, nous allons trouver la notice au-dessus de la palette. Première des choses, on va trier toutes les pièces. Donc toutes les pièces qui sont semblables, longueur par longueur, on trie tout. Il faut faire attention sur certains abris, notamment avec des épaisseurs un petit peu importantes. On peut avoir des trous de haut en bas qui nous permettent de passer une tige filetée pour faire une lame anti-tempête. Donc il faut bien les trier parce que certains ont des trous, certains n'ont pas de trous. Donc bien faire attention au montage à ne pas mettre un madrier qui n'aurait pas de trous, sinon vous ne pourrez pas passer la tige filetée. Donc là, on trie toutes les voliges. Donc les voliges, c'est les petites planchettes de toiture. Si vous voyez des petits défauts, soit c'est en serrant la palette, le bois peut être abîmé sur des extrémités. Ici, ça peut casser les bouvets. Il faut savoir que dans la palette, il y a trois ou quatre planches de plus. Donc si vous en avez qui sont abîmées, gardez-les pour la fin. Et vous verrez, en plus, la dernière que vous allez installer sur le garage, il faut la redécouper. Donc comment on la redécoupe ? Si elle était abîmée d'un côté, ce n'est pas très grave. Donc sur ce garage, vous allez pouvoir trouver des pièces qui sont vertes, traitées. Toutes ces pièces qui sont traitées, c'est la lisse basse, en partie basse, que nous avons sur certains garages pour éviter que le bois, les premiers madriers, ne s'abîment. Tout simplement. Également, vous allez voir que nous avons des tiges filetées. Ces tiges filetées sont là uniquement pour jouer un rôle anti-tempête. Donc comme c'est un abri de jardin qui est en 70 mm d'épaisseur, on a la possibilité de mettre ces tiges filetées qui sont fournies avec. On peut voir également que nous avons des sections, des poutres de toiture qui font 19 cm de haut, 7 cm d'épaisseur. Donc on est vraiment sur une toiture très résistante. Donc nous avons réparti l'ensemble des pièces suivant la notice, à peu près. C'est-à-dire que sur la notice, vous pouvez voir la répartition des madriers. Donc on a réparti au plus proche chaque élément. Petite subtilité sur ces modèles-là. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais on est sur un abri en contrecollé. Contrecollé, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est deux planches de 35 mm qui sont collées et avec un vénage du bois inversé. Ce qui permet d'avoir un bois qui est plus résistant. La qualité du bois est souvent plus jolie parce que ça évite d'utiliser des grosses pièces avec des nœuds un peu plus importants. On a le fait d'avoir un vénage inversé. Les contraintes s'inversent, donc le madrier reste parfaitement droit. Et vous n'avez pas de nœud traversant. Un nœud traversant, c'est un nœud que vous avez d'un côté qui traverse de l'autre. Avec le soleil, il fissure et vous avez de l'eau qui passe d'un côté à l'autre. Donc, étant donné que ces deux planches collées, il y a très peu de chances pour que vous ayez un nœud qui tombe en face d'un autre nœud. Alors, l'inconvénient, ça reste le prix. on est à 30% plus cher qu'un abri en massif. Mais sur des épaisseurs comme celle-ci, importante en 7 cm d'épaisseur, on ne propose plus de massif. On fait uniquement du contre-collé parce que sinon, on a trop de problèmes soit de variations de produits, mais surtout de déformations de produits. Donc, c'est vraiment un produit de très bonne qualité et on peut voir, comme je disais tout à l'heure, les trous ici pour passer les tiges filetées. Donc, il n'est pas impossible que vous ayez sur des petites parties comme ça, à l'usinage, à la vitesse de l'usinage et dans le transport, dans l'emballage, on peut avoir des extrémités parfois qui pourraient avoir tendance à casser comme par exemple ici, ici. Alors, ce n'est pas grave, ça n'a pas vraiment de tenue mécanique, mais ce n'est pas dramatique. Également, dans cet abri, on trouve au premier rang nos lambourdes qui sont traitées on trouve également les pièces qui sont biseautées, ça c'est pour la pente du toit. On trouve nos poutres ici, donc certaines qui sont avec une pente, certaines ont les deux pentes pour la partie centrale. On retrouve la toile bitumineuse qui n'est pas forcément fournie sur toutes, mais dans ce modèle-là, elle est incluse. Donc ça, c'est un revêtement de toiture. Toile bitumineuse, revêtement provisoire. C'est vraiment pour mettre sous un bac essier. On va retrouver notre porte et on va retrouver la fenêtre. Double vitrage, bien entendu. et vous allez voir qu'on va monter l'abri d'une manière différente à la notice. C'est-à-dire que sur la notice, vous avez la porte et la fenêtre qui se trouvent sur le côté droit quand on le regarde. Nous, ici, on va le mettre sur le côté gauche et de la même manière, la porte, elle est au fond, on peut la mettre à l'avant. Pourquoi ? Ce madrier qui était ici, étant donné qu'il n'a pas de peinture ni d'un côté ni de l'autre, je peux très bien l'inverser et le mettre de ce côté. Donc, c'est ce qu'on appelle un modèle réversible. On va donc maintenant commencer le montage. Nous avons pris en option des lames en PVC. Ces lames en PVC, on a deux types de lames PVC, de deux largeurs différentes en fonction du produit que vous achetez. Et ces lames en PVC ont un intérêt pour éviter les remontées d'humidité de la dalle ou si vous avez une dalle plus grande comme nous ici, c'est le cas, on va avoir de l'humidité voire des flaques d'eau et si on laisse le bois dans les flaques d'eau, il va avoir tendance à pourrir. Alors que là, avec une lame en PVC d'un centimètre d'épaisseur, on a tendance à laisser le bois plus haut que la flaque d'eau et on évite surtout les remontées d'humidité par le sol. Ce n'est pas très cher et honnêtement, c'est indispensable. Ici, étant donné que nous avons une lambourde de démarrage autoclavée, on va venir fixer nos lames PVC en dessous, bien entendu, on la fixe sur notre lambourde et on vient tourner notre lambourde pour que la lame PVC soit bien en dessous. Si jamais on n'avait pas eu ces lambourdes vertes, on aurait vissé nos lambourdes directement sous les premiers rangs des abris car cette lambourde n'est pas forcément inclue sur tous les produits. On aurait fixé ici comme ceci. Sur 7 cm d'épaisseur, notre lame PVC, on va la centrer parce que le bois dépasse de chaque côté. Donc, ça fait une goutte d'eau si vous voulez. Si on était sur des épaisseurs inférieures, on aurait tendance à décaler notre lame PVC pour que ici, on ait toujours côté extérieur, on ait toujours une goutte d'eau pour éviter que l'eau qui ruisselle contre le mur vienne stagner entre la lame PVC et la première partie. De la même manière, sur la première rangée, on a systématiquement un assemblage. Un assemblage, c'est quoi ? C'est un demi-madrier au démarrage et de l'autre côté, c'est un madrier entier. Tout simplement, comme ceci. Donc, celui-ci, c'est un madrier d'origine qui a été scié en deux. Donc, dessous, il est parfaitement plat. Par contre, celui qui vient dans l'autre sens, lui, a bien les rainures. Il ne faut pas être surpris. Il ne faut pas s'attendre à avoir un madrier ici qui serait plein. Il a forcément les rainures. C'est les mêmes que ceux qui sont au-dessus. Ici, nous avons la chance d'avoir une lambourde. Donc, quand on va mettre notre madrier comme ceci, on va avoir un espace entre la dalle et le madrier suffisamment important pour venir mettre le boulon sur la tige filetée. Si toutefois, vous avez une dalle plus grande et que vous n'avez pas cette lambourde, vous seriez dans ce cas-là et vous n'auriez pas la place pour mettre le boulon en bas de la tige filetée. Donc, dans ce cas-là, le premier rang, vous êtes obligé de le découper ici pour venir avoir accès à la tige filetée. on conseille toujours de faire une dalle à la dimension exacte de l'abri. Quand on donne une dimension exacte de l'abri, si ça, c'est un angle, la dimension de l'abri, ce n'est pas ici, mais c'est à cet angle-là. Ce qui permet d'avoir ce qu'on appelle nous les oreilles, les extrémités à l'extérieur de la dalle et donc, vous n'êtes pas gêné pour passer les tiges filetées. D'autant plus que si la dalle fait pile la côte de l'abri, vous n'avez pas la stagnation d'eau en périphérie et qui a tendance à abîmer la brique. Il faut savoir que sur un abri de jardin, l'ennemi numéro un, c'est l'eau. Donc, à partir du moment où vous choisissez un abri de jardin, vous faites votre dalle et non pas l'inverse. Dans le kit de l'abri de jardin, il y a une quincaillerie de base qui est fournie. Donc, c'est celle-ci. Vous retrouvez la poignée, le barilet avec trois clés. On retrouve deux sabots. Ça, c'est sur les garages. Ça, c'est tout simplement l'option d'une porte sectionnelle. Vous avez ces deux sabots qui sont fournis avec. On va avoir tout un tas de vis de différentes longueurs, de différentes quantités. Ça, c'est fourni. Des clous. Donc, ça, c'est des clous pour le revêtement de toiture. Donc, c'est la fameuse toile bitumineuse qui est vraiment une toile provisoire comme on pourrait dire sur une maison par pluie. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut laisser définitivement. Ça peut dépanner pendant un mois, deux mois, mais rapidement, il va falloir vraiment mettre autre chose dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas garanti dans le cadre si vous installez uniquement la toile bitumineuse. Cette toile bitumineuse n'est pas garantie. Si vous êtes dans une région où il y a beaucoup de vent, malheureusement, ça va se déchirer, ça va s'envoler. Donc, ça, attention, c'est vraiment quelque chose de provisoire. Ça permet, si vous mettez, par exemple, un bac à scier ou du bardeau canadien, ça fait une étanchéité complémentaire, mais ce n'est pas fait pour rester durablement dehors. on a, nous ici, vous le trouverez sur notre site internet, on a un kit d'ancrage. Kit d'ancrage qui est composé, on a des équerres, on a des goujons, donc il y a une petite notice dedans. On va retrouver une douzaine d'équerres qu'on va venir fixer sur notre garage. On va retrouver des goujons pour fixer les équerres dans la dalle. On va retrouver deux types de vis. Vis longue, c'est pour visser la lame PVC dans le madrier. Vis courte, c'est pour visser l'équerre au mur. Comme ça, parce qu'on utilise, on a différentes épaisseurs d'abri de jardin, donc on est obligé d'avoir des vis un petit peu plus courtes qui sera un petit peu épaisse, mais qui sera utile pour n'importe quel abri. Donc maintenant, on va vous montrer comment on visse les lames PVC. Donc les lames PVC, tout simplement, on vient les visser, on les centre sur notre lambourde, on les visse à l'envers et à la fin, une fois qu'on a terminé, on viendra retourner notre lambourde. Quand on débute le montage, le plus important, c'est la partie basse qui peut avoir des problématiques d'humidité, de pourrissement. Donc au montage, si vous avez un pulvérisateur, vous pouvez traiter contre les insectes et les champignons, le produit, vous pouvez le faire à mesure que vous installez l'abri. Aujourd'hui, le but, c'est non pas de le faire avant montage, mais c'est de le faire pendant montage. C'est-à-dire que vous passez votre produit, vous n'attendez pas qu'il sèche, vous tournez votre pièce, vous repassez votre produit et vous installez votre produit. Donc votre produit va être installé encore humide, mais ce n'est pas très grave parce que pourquoi ça pose une difficulté quand vous réalisez le traitement avant, c'est que si vous voulez faire chaque pièce en les retournant, ça va vous prendre énormément de temps, si vous attendez que ça sèche, de la place pour pouvoir entreposer chaque pièce. Et l'inconvénient, c'est que lorsque vous laissez un bois sur une dalle ou sans contrainte de poids, l'inconvénient, c'est que par les chaleurs qu'on peut avoir aujourd'hui, le bois, il pourrait avoir tendance à travailler. Donc si vous pensez faire le traitement la semaine d'avant le montage, ce n'est pas une bonne idée. Le mieux, c'est vraiment de faire le traitement le jour du montage, vous insistez sur les 3-4 premières rangées, c'est elles qui sont les plus soumises à l'humidité, et après le reste, vous pourrez le faire une fois que vous aurez terminé l'abri. Alors, là, on va visser les lambourdes entre elles. Il faut faire attention lorsqu'il y a la pose d'un nabot de jardin, il faut bien regarder la notice pour savoir si la lambourde vient devant ou est-ce qu'elle vient de ce côté. Donc il peut y avoir deux possibilités. Également, là on a la chance, la lambourde elle est carrée, mais parfois vous avez des lambourdes qui sont rectangulaires, soit elles sont sur champ, soit elles sont à plat. Donc il faut bien faire attention à la notice. Vous avez une rubrique qui vous indique ici, 70 mm de là à là et je vois que c'est bien celui-ci qui vient devant. Et donc là, on va le visser ici, donc là c'est 7 cm, on a des vis de 120 mm. Donc dans les notices, on retrouve pour les vis leur référence, c'est-à-dire vis pour la pièce GB1, GS1, voilà, vous avez toutes les références avec les longueurs. Donc là ici, nous on va utiliser des vis de 120 mm pour mettre ici. il faut savoir que des vis, il y en a toujours beaucoup plus fournies que ce qu'il ne faut. Donc n'hésitez pas à en prendre de différentes longueurs, il n'y a pas de problème. donc là nous, on va le visser ici, à plat. Donc la première rangée, donc celui-ci, pour l'instant, on le met là, parce que je veux ma porte, ici. Donc ce madriller, il vient là. Pour l'instant, je ne visse rien. là. À l'avant, normalement, c'est ceux-ci qui sont censés être là. Mais une astuce pour avoir le bon écartement, on prend une pièce qui est censée aller à l'arrière et on va la mettre ici. Au moins provisoirement. Là. Voilà. De la même manière, ici, pour avoir notre écartement. Ça nous permet deux choses. Ça nous permet l'écartement et l'alignement entre cette pièce et cette pièce. il faut ensuite la lambourde verte. Elle est normalement 5 mm à l'intérieur des murs. Donc ici, cette lambourde, il ne faut pas qu'elle dépasse. Donc en théorie, je dois dépasser de 5 mm tout le tour. Donc ici, ici, j'ai bien le mur qui dépasse de 5 mm. À l'arrière aussi. donc ici, on contrôle les quatre angles. Une fois qu'on a contrôlé nos quatre angles, on va venir visser les murs dans la lambourde pour que la lambourde soit vraiment bien alignée avec le mur. Ici, j'ai bien mes 5 mm. Donc là, provisoirement, je trace. Donc là, j'ai mon emplacement. Je trace de la même manière ici. Maintenant que j'ai tracé, je vais pouvoir enlever mon madrille. Hop. Là. Voilà. Hop, hop. Donc là, maintenant que je mets ma courte, je la positionne ici. Je rajoute une grande vis. Sur la partie avant, je ne laisse pas trop dépasser ici parce qu'après, pour le cadre, ça peut être un peu juste. prévoir des embouts Torx 20, 25, 30 pour les vis qui sont fournies. Voilà. Là, on mesure nos diagonales avant de monter trop haut. Là, j'ai 6,22 m. Là, j'ai 6,44 m. donc 6,22 m, 6,44 m. J'ai 22 cm. Donc, la bonne cote, c'est la moyenne des deux. Donc, 6,33 m. Une fois que nous avons contrôlé l'équerrage, nous allons visser les équerres dans la dalle pour éviter que notre abri ne bouge contre le vent ou même, tout simplement, avec la manipulation des portes. et on fait ça sur la périphérie et on en installe. On installe les 12 tout le tour du garage. Donc là, maintenant qu'on a fait toute la préparation, on a fixé notre abri au sol, on a mis les premiers rangs, on va pouvoir monter jusqu'aux poutres de toit. Donc là, c'est la partie plaisir, c'est-à-dire qu'on va monter les abris, ça va aller très vite, il n'y a aucune vis à mettre. S'il y a besoin pour enfoncer parfaitement un madrier l'un contre l'autre, si jamais il y en a un qui s'enfonce mal, on a une cale martyr. C'est-à-dire que cette cale-là, vous pouvez l'utiliser comme ça pour bien enfoncer les madriers. C'est important de le faire, même si vous pensez qu'il est bien emboîté, tous les trois ou quatre rangés, vous faites le tour et vous tapez. Et si vous avez un madrier qui est voilé, vous pouvez utiliser un serre-joint. Et avec ça, vous avez de la force pour arriver à redresser le madrier et une fois qu'il est redressé, tac, qu'il est en face, vous tapez. Tout simplement. Parfois, vous allez avoir des madriers qui vont être bombés. C'est-à-dire que sur une grande longueur, comme ça, vous allez voir un petit espace. Ce n'est pas grave. Les madriers qui vont être au-dessus, par leur poids, ils vont avoir tendance à le tasser. Autre point important, souvent, on nous dit l'abri, il ne tient pas de niveau au début. Tant que, ici, vous n'avez pas l'encadrement de la porte, le mur qui va être là, le mur, il va faire soit comme ça, soit il va partir vers l'extérieur. En principe, il a plutôt tendance à partir vers l'extérieur. Et ce n'est pas grave. C'est vraiment une fois que vous allez mettre les traverses qui vont passer au-dessus de l'encadrement de la porte que là, vous allez avoir de la rigidité. Donc, pour l'instant, tant qu'on n'a pas mis les poutres de toit, on n'utilise pas de niveau parce qu'on rappelle que la dalle, elle a été parfaitement de niveau à la base. C'est très important. Il ne faut pas que la dalle ait une pente. Très important. Donc, pour l'instant, le niveau, on n'utilise pas. Dès qu'on sera arrivé à 2, 3, 4 rangées, on va venir glisser la porte et la fenêtre également et le cadre de la porte de garage, on le mettra une fois qu'on aura terminé le garage. Donc là, on va monter. Donc, très simple. Quasiment pas de vis, voire pas du tout. On a juste besoin d'encliqueter notre porte et on va pouvoir monter comme ça jusqu'à la torture. Donc, c'est la partie la plus rapide. C'est une grosseur. Donc, c'est vraiment sympa. On pense bien toujours à appliquer un peu de traitement au démarrage. Et maintenant, on va continuer le montage. Alors, sur les portes, en 70 mm d'épaisseur, on a besoin de rajouter des petits bois dans le cadre de la porte. Ces bois, tout simplement, l'utilité, suivez-moi. Donc, c'est simplement, vous voyez, il y a une rainure et il y a ce montant qui vient qui se glisse dedans. Donc, ce montant est à visser sur la porte. On va le visser. Donc, ce madrier, ce bois, on va venir le centrer ici. Donc, il fait la hauteur du cadre. Il fait la hauteur du cadre parce qu'il y a la rainure ici des madriers qui vient jusqu'en haut. Par contre, une petite astuce, on est dans une région, si vous installez ça à Marseille, dans des régions où il fait très chaud, très sec. Ce bois, je le conseille d'enlever 3 ou 4 centimètres pour qu'il soit un petit peu plus bas que la porte. On vous expliquera après pourquoi. La limite... On est arrivé en haut quasiment du mur et on va mettre maintenant le madrier de finition. Ce qu'on appelle le madrier de finition, c'est un madrier qui a à peu près le même aspect en partie basse. Par contre, en partie haute, il a une pente. Il a une pente pour la toiture, pour la volige. Attention, ici, on a un débord de toit. À l'avant et à l'arrière, ce n'est pas forcément le même. Donc, contrôlez bien dans quel sens va cette pièce. voilà. Également, vous allez vous rendre compte que dans un abri de jardin, il va vous rester une grande pièce comme celle-ci. C'est ce qu'on appelle un madrier de réserve. Ce madrier de réserve, il est uniquement là dans le cas où il y aurait de la casse à la livraison, un manquant, une pièce voilée. Donc, il est toujours très grand. C'est le plus grand, c'est la plus grande pièce de l'abri. Et donc, si jamais il y avait besoin de retailler une pièce, c'est possible de retailler dans celle-ci. Ça peut être délicat, mais au moins, elle est là pour éviter que vous soyez bloqué dans l'avancement de votre chantier. Finition. Je vais le mettre de l'or, je pense. Cette pièce est toujours un petit peu délicate à mettre. Là, je suis bon. Attends, je mets les doigts dessous. La planche rentre légèrement à l'intérieur pour nous faciliter le montage. Je vais la dévisser légèrement pour pouvoir arriver à descendre celle-ci. Ici, maintenant qu'on est arrivé en haut, le mur, je peux le bouger dans tous les sens. Il n'est pas forcément droit. C'est en ajoutant les pièces qui vont aller au-dessus qu'on va tenir les niveaux des murs. Également, cette pièce-là, elle pourrait être cassée. Elle ne tient pas rien. Vous voyez, là, elle est entière. Si je veux, je la casse très facilement. Pas d'inquiétude. Cette pièce-là, c'est uniquement ici. Elle tiendra avec la tige filetée et l'autre pièce sera vissée. Donc, si elle est en deux parties, ce n'est pas grave. C'est presque normal. Elle tient par 3 mm de bois. Je vais venir visser mon madrier et c'est cette vis qui va faire le maintien. OK. On va les faire derrière. Je vais visser les poutres. Donc, une fois qu'elle est bien à fond, si elle est un petit peu voilée, soit avec le serre-joint. Petite vis. Et on répète l'opération sur chaque poutre. On va se faire passer la tige filetée dans le trou. Des fois, c'est un petit peu raide parce qu'il peut y avoir des échardes. Ici, je dévise pour ne pas trop que ça dépasse. Voilà. Et il y a une griffe. Et là, je viens taper au marteau et je tape pour l'enfoncer. Voilà. j'en profite j'en profite systématiquement entre les deux angles pour bien taper les madriers pour essayer que ce soit le plus à fleur possible. Ce n'est pas toujours le cas. Si ce n'est pas à fleur, deux possibilités. Soit je laisse et j'aurai un petit jour sous la volige ici. Ça permet de faire une ventilation. Si je ne le veux pas, soit je mets une baguette en bois côté intérieur, soit éventuellement je viens faire un joint compribande. Et maintenant, on va aller mettre la rondelle, l'écrou et la rondelle en partie basse. Donc là, on a la tige qui dépasse. Ici, hop, je viens mettre ma rondelle, je mets mon écrou. Ça ne sert à rien de visser avec une clé. Pourquoi ? Vous allez voir, demain déjà, l'abri, il aura descendu d'au moins un centimètre. Donc ça ne sert à rien d'essayer de le visser avec une clé. C'est vraiment son propre poids qui va faire déjà qu'il descend. Ensuite, il va y avoir l'humidité ambiante qui va faire soit qu'il monte, soit qu'il descend. Si vous êtes dans une région chaude, le chalet va descendre, il va se tasser à peu près 3% de la hauteur. 3% de la hauteur, il fait un bon 2 mètres, il va descendre de 5 centimètres, entre 5 et 6 centimètres. Donc de ce fait-là, je vais avoir la tige d'ici un mois qui va toucher la dalle en béton. Donc il faudrait la redécouper un petit peu pour qu'elle soit moins longue, tout simplement. Donc nous ici, on est dans une région où potentiellement ça peut nous gêner, donc on va la recouper. On est arrivé à une étape, on a mis les poutres, on a vissé les poutres, on a mis les pignons, on a mis les tiges filetées. Maintenant, il va falloir contrôler les niveaux. C'est maintenant qu'on va régler l'aplomb de l'abri. En théorie, quand vous avez un mur plein, le fond derrière, ce côté-là, en principe, quand il y a un mur plein, globalement, le niveau n'est pas trop mauvais. Donc dans ce sens-là, le niveau ne doit pas être mauvais de ce côté-là avec le mur. Par contre, ici, il y a une grosse ouverture, donc l'abri, pour l'instant, si je veux, je peux le pousser dans un sens ou dans l'autre. Donc il va falloir, nous, qu'on le règle de niveau, qu'on le bloque avant de mettre la volige. C'est la volige qui va tout maintenir. Donc là, il va vraiment falloir qu'on lui mette en position et on va mettre peut-être un bois en travers, une sangle, quelque chose pour nous le maintenir en position parce que les murs sont épais, 7 cm, donc il y a de la résistance. Donc il va falloir vraiment qu'on le bride dans un sens pour le maintenir dans sa position finale pour pouvoir attaquer la toiture. Lorsqu'on monte l'abri, quand on arrive aux pannes, l'abri, comme je disais tout à l'heure, il penche dans un sens ou dans l'autre. Ce qu'on a fait, nous ici, on a pris un bois provisoire qui n'est pas forcément fourni et ce bois, on est venu le mettre pour faire un bras de force pour pousser l'abri d'un côté et j'ai mis une vis ici, donc j'ai tapé au marteau, j'ai mis une vis provisoire et là, ça m'a permis de forcer le garage sur un côté. Donc là maintenant, l'abri, d'une part, il ne bouge plus par rapport à tout à l'heure et là, on va pouvoir maintenant mettre le revêtement de toiture et une fois qu'on aura mis la toiture, on va pouvoir enlever notre bras de force. Donc c'est vraiment pour le maintenir le temps qu'on mette et les planches du toit. C'est la meilleure des astuces pour le tenir d'aplomb parce que si vous le mettez d'aplomb, si vous montez sur le toit, il va avoir tendance à rebouger et votre abri ne sera pas de niveau. Il faut bien contrôler quand on met ce bois qu'on a les diagonales identiques pour vraiment avoir un rectangle parfait. Et surtout, ce que j'ai tendance à faire, c'est que s'il part un peu de l'autre côté, j'ai tendance à exagérer un petit peu pour que quand j'enlève, même s'il revient, il y a toujours un peu un effet ressort, s'il revient légèrement, il devrait être parfaitement d'aplomb. Donc là maintenant, on va attaquer la toiture. Comme ici, on a un petit écart de hauteur, malgré qu'on ait bien tapé, ce qu'on vient faire ici, c'est venir mettre dans les joints de comprimande. Alors, ce n'est pas vendu avec, mais on le trouve dans tous les magasins de bricolage. Et on va mettre une petite bande de là jusqu'à la poutre. Ici, la poutre, elle est deux pentes. Elle a un petit chapeau. Donc, le milieu du chapeau, ça nous donne la limite de la planche à fleur des poutres. Voilà. Donc, c'est deux clous par poutre. Lorsqu'on arrive à l'extrémité de la toiture, il faut qu'on découpe la dernière planche. Donc, on la positionne et je la trace. Maintenant, qu'on a terminé de mettre les planches de toiture, on va préparer les planches de rive. Planche de rive, vous avez ce bois-là et puis, vous avez un litot qui est fourni. Ce litot. Donc là, j'ai commencé à préparer mes vis. Tout simplement, on vient mettre ce litot et visser dans la toiture et ce litot est vissé dans la planche de rive. Donc, pour faire simple, ce que je fais, c'est que je prends une planche de toiture, je la mets ici, ça me fait le gabarit de l'épaisseur de la toiture et je viens mettre ma planche contre et je visse. Et finalement, on va venir mettre ça ici, comme ça, tout simplement. Et donc, on va le visser par-dessus. On va mettre les planches de rive. Donc là, assez simple. On vient la mettre tout simplement à fleur de la volige en partie haute et ici, au centre. Maintenant qu'on a mis le toit, on va pouvoir enlever cette traverse. Alors, dans le petit gouttière, on a deux styles de gouttière. On a la petite gouttière qui fait 16 de développée puis on a également la gouttière qui fait 25 de développée. 25, c'est-à-dire c'est 25 cm de là à là. Donc, sur un abri qui est un petit peu plus important comme celui-ci, on va mettre une gouttière un petit peu plus grosse. Ça permet de récupérer l'eau même en cas de fororage. Donc, le kit, il est composé de gouttières en 2 mètres ou en 4 mètres. Dès l'année prochaine, ils vont tous passer en longueur 2 mètres. Nous avons également des des supports pour la gouttière. Très simple, de manière assez classique. Ça se clipse à l'arrière et ça se clipse comme ça. Si on veut le déclipser, on le déclipse et ça s'enlève. Vous avez des ampes. Alors ça, les ampes, c'est ce qu'on vient mettre sur le toit. Donc, il y a des trous pour mettre sur le toit. C'est ce qui nous permet de ramener la plomb de la gouttière parce que si vous n'avez pas ça, votre gouttière sur la planche de rive, la planche de rive elle est en déquerre par rapport à la toiture, ça va être comme ça. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de mettre la gouttière en position droite. Et vous le mettez l'écrou plutôt à l'arrière, le boulon pardon, passer par derrière ici comme ça parce que si vous faites dans l'autre sens, l'inconvénient, je vais vous montrer, j'ai fait exprès la modification. Pourquoi ? Si vous avez fait à l'envers, regardez, ici, je peux venir mettre ma planche en butée. Si vous ne l'avez pas fait, ici, j'ai l'écrou, j'ai le boulon, qui dépasse et qui vient me gêner. Donc ça, c'est fourni. Vous avez une naissance, donc une naissance, très simplement, c'est la descente. On a un joint d'intégrer ici. Vous avez des coudes, plusieurs coudes de fournis. Vous avez des fonds de gouttière, des raccords de gouttière, collier pour les descentes. ça, on fournit des collecteurs pour récupérer l'eau. Si vous avez un récupérateur d'eau, c'est fourni, vous n'êtes pas obligés de l'installer, mais en tout cas, c'est fourni. Récupérateur d'eau avec la connexion. Donc, un tuyau qui se connecte ici et de l'autre côté, ça se connecte directement avec votre récupérateur d'eau. Cette descente, on en met un par abri de jardin. Donc, si vous avez un toit de pan, vous avez un seul récupérateur, un système pour récupérer l'eau de pluie. Si vous en voulez d'autres, on peut vous en fournir. Également, de la colle. Donc, maintenant, on va procéder à l'installation. Donc, on va installer la gouttière. Première chose, il faut définir l'emplacement de la naissance. Celle-ci, nous, la naissance, je vais la mettre ici pour que je puisse faire descendre mon tuyau là et que je puisse évacuer hors de la dalle l'eau. Donc, si j'ai ma naissance ici, je vais avoir un coude, mon premier support à peu près à une dizaine de centimètres ici. Tout simplement. Donc, je vais mettre un support ici. Donc, je me fais un trait ici. Donc, je vais le visser par-dessus, ici à l'arrière. Je laisse un petit peu de place pour mettre mon bout de tuyau avec l'extrémité, le fond de gouttière. Et donc, je vais être ici. Donc, il y a trois trous. Il y a trois trous et on fournit des vis pour les mettre tout simplement. Donc, je vais le mettre ici. Celui-ci, je vais le mettre en butée en partie haute, la vis, de manière à ce que j'ai une possibilité de descendre l'autre côté. Donc là, je l'ai mis au plus haut, tout simplement. Donc, ça, ça va être la descente qui est le plus proche ici. C'est le support qui est le plus proche de la naissance. Donc, contrairement à la première démarrage, je vais la mettre au plus basse. Je vais y mettre. Alors, je pourrais aller au bout, ça ferait 6 cm de pente, mais après, esthétiquement, ce serait peut-être pas très joli. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai une longueur là, à peu près de 6 mètres, je vais laisser 30 mm, ça fait 5 mm par mètre, c'est pas mal. Donc là, je laisse à peu près à la moitié. Il y a 3 trous, on peut mettre 2 vis, ça suffit. Voilà. Si toutefois, on voit un jour qu'on n'a pas assez de pente, on a toujours la possibilité de dévisser un peu pour ajouter un peu de pente. Donc, on divise notre longueur ici, là, j'avais 5 mètres 48, donc on divise par une longueur comprise à peu près entre 60 et 70 cm. Donc là, moi, j'ai 67 cm. Donc ici. OK. Donc là, je mets une ficelle pour aligner ma gouttière. donc là, maintenant, on va mettre la gouttière. Donc, ce que je fais, c'est que je mets la gouttière jusqu'à ma rive et ensuite, je viendrai faire un trou dans ma gouttière pour aller là. on pourrait le faire en deux parties, sauf que je trouve que ça apporte plus de rigidité. Si on ne fait pas ça, on va avoir la naissance qui peut être un peu de biais, ce n'est pas toujours terrible. Donc, je la clipse, je la trace. Donc, ici, je viens en limite. Alors, pourquoi à l'intérieur, elle n'est pas de couleur grise ? C'est tout simplement, elle est une couleur sable, moins, c'est pour la chaleur, tout simplement. ça évite que ça soit trop chaud. Et chaud, donc déformation. Donc, je trace le centre ici, puis je vais faire un trou à la meuleuse. Donc là, on va mettre le fond sur... Préalablement, j'ai poncé la surface de collage. Voilà. Une fois que c'est bien clipsé, ça doit être bon. Vous avez une jonction à venir mettre ici. On en colle. Je mets de la colle dans la jonction. Donc, la descente, on a plusieurs coudes. Donc, je fais un montage d'abord à blanc, c'est-à-dire sans colle. Je viens en face. Je vais essayer ici. Je positionne le second. Ensuite, je vais avoir ici deux supports de tuyaux à mettre. C'est un système assez simple. Donc, on le vise dans un premier temps ici. Je vais être à peu près par là. Je vais mettre ici à peu près. Voilà. Pour que ça soit esthétique, je vais le mettre au centre. Donc là, je redresse un petit peu ma gouttière. 31. On a l'angle à 67 degrés et on a un angle à 90. Donc, on privilégie au début les angles à 67 et les angles à 90, ils seront plutôt pour en bas. Donc ici, on aurait la possibilité à la sortie de venir mettre un récupérateur d'eau si besoin. Il faut par contre d'abord avoir son récupérateur d'eau pour régler la hauteur. Donc, ne l'installez pas forcément tout de suite. Attendez d'acheter votre récupérateur d'eau pour pouvoir l'installer. C'est parti. On va installer maintenant les rouleaux de toile bitumineuse. Donc, l'idée, c'est de faire dépasser la toile bitumineuse et qu'elle vienne mordre, qu'elle vienne plonger dans la gouttière. Donc, on va la laisser passer de 10-12 cm. Donc, on va faire un trait à partir de là de 90 cm, sachant que nos rouleaux font 1 mètre. Donc, on va tracer un trait à 90 cm. C'est 10 cm. Deux parts sont et son propre poids, la toile, comme ça reste du bitume, va venir épouser la forme de la gouttière. Sur ces toiles bitumineuses, si vous n'avez pas commandé de revêtements de toiture complémentaires, il faut mettre un clou tous les 20 cm environ. Si vous avez acheté un revêtement par-dessus, mettez un clou tous les 1 mètre. C'est simplement pour vous le tenir provisoirement, sachant que le toit que vous allez apporter par-dessus, soit il va être cloué, soit il va être vissé à de nombreux endroits, donc ça vous la tiendra. Là, on va monter notre cadre de porte. C'est un cadre qui est très massif. C'est ce qui nous permet de monter soit une porte sectionnelle motorisée, comme on propose, soit éventuellement une porte bois battante classique. C'est un cadre qui est relativement gros. Vous pouvez le voir avec des sections importantes comme celui-ci. Comme ça, on pourra visser toute la structure de notre porte sectionnelle. On pourra la visser sur ces gros montants. Ces grosses pièces sont côté intérieur. Là, maintenant, il faut bien regarder sur le plan parce qu'on pourrait faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Donc ça, c'est une pièce de, on le voit sur le plan, 70 mm dans ce sens qui correspond à l'épaisseur de notre mur et largeur de 40 et on voit que ce bois-là est à l'intérieur des autres. Donc celui-ci, si on a un doute, je contrôle la taille de cette pièce. 2,40 m. J'ai bien les 2,40 m. Donc là, pour commencer, on doit mettre deux vis. Nous allons maintenant visser le cadre côté intérieur et on va mettre uniquement le côté intérieur. Le côté extérieur, on le mettra après. Il va falloir qu'on le plaque et ensuite, une fois qu'on l'aura plaqué, on viendra mettre le contour extérieur. Il est bien entendu aligné en partie arrière. Et là, ça nous indique 20 mm sur la notice. ici, 2 cm. Je vais couper les bois, comme tout à l'heure, quelques centimètres si on l'installe dans une région chaude en France. Donc c'est ces deux petits tasseaux qui viennent rentrer dans les murs. Ils ne sont que sur les modèles en 70 mm. Je le rentre dans la rainure et je mets uniquement une vis en partie basse. Et après, mon cadre de porte, j'ai la possibilité de venir mettre une vis dans l'axe. Tout simplement. Sur ce cadre, comme il est très imposant qui a été pensé pour mettre nos portes sectionnelles, on a une planche qui est un peu haute. Ici, maintenant, il va falloir qu'on lui apporte une petite modification. Ce n'est pas forcément vrai sur tous les modèles. Sur certains modèles, en fonction de leur hauteur, ici, la poutre qui est là, qui est à 2,17 m. Elle est un petit peu basse. Donc, on va faire une encoche dans notre planche supérieure pour pouvoir l'encastrer. Tout en pensant cette encoche à la dilatation parce que l'abri va descendre de au moins 5 ou 6 cm. Donc, je vais faire la poutre du toit moins 5 cm. Donc là, je suis à 217 cm. Donc, je vais faire à peu près 212 cm. Donc, il faut, avant d'installer la porte, il faut absolument régler les diagonales. C'est-à-dire qu'il faut que les diagonales soient identiques. Que ce soit la porte de service, la grande porte ici, c'est pareil. Il faut toujours contrôler les diagonales avant de régler une porte. Parfait. Nickel. Donc là, en partie basse, et uniquement en partie basse, je viens visser mon cadre. Je viens visser mon cadre dans les murs, en partie basse, pour laisser la dilatation. C'est vrai uniquement sur des modèles qui ont un mur ici relativement important. Si vous avez un abri de jardin, quelle que soit sa conception, si ici, vous n'avez que 20 cm de mur, il faut absolument visser tout le cadre au mur. Parce que sinon, le mur, il peut partir à droite ou à gauche. Donc il faut absolument, ça va les rigidifier. Nous, dans notre cas, on a suffisamment de matière de chaque côté. Donc on met uniquement une vis en partie basse. Donc ça nous maintient l'écartement en bas. En haut le maintien, il est bon. C'est parfait. Avant de régler la porte, de la même manière, je contrôle que mes diagonales soient bonnes. Si mes diagonales ne sont pas bonnes, je ne pourrais pas la régler. Si j'ai un petit décalage, je viens ici, ici, là, je pousse un peu. Il y a toujours, derrière, il y a toujours 5 mm, entre 5 mm et 1 cm de réglage. Donc vous pouvez d'ores et déjà déplacer votre cadre. Et une fois que vous avez fait ça, ça, votre porte, elle se ferme parfaitement. Donc, les pommelles que vous voyez derrière, elles sont uniquement à utiliser quand vous avez déjà bien réglé au maximum l'équerrage de l'abri. Si toutefois, votre équerrage, vous n'arrivez pas quand vous faites ça, vous êtes en butée sur le bois, ce qu'il faut faire dans le temps, ça peut être dans un an, dans deux ans, peu importe, vous enlevez ces vis pour enlever pour enlever cette planche et là, vous allez enlever un petit peu de matière. Donc vous allez peut-être découper 2 cm de mur pour pouvoir, après, vous remettez votre planche et vous allez pouvoir, votre cadre, le repousser un petit peu pour arriver à avoir un cadre parfaitement d'équerre et donc une porte qui ferme correctement. Donc on va déballer la porte sectionnelle, donc il y a différents panneaux, donc il y a une face blanche, une face grise anthracite, il y a un revêtement plastique à ne pas oublier d'enlever. Donc ça, c'est la numéro 1. Donc il faut regarder, il y a un joint en partie basse. Voilà. Donc, on va la positionner, on va la mettre dedans. Eh bien, une fois que vous avez mis le cadre de niveau qui l'est d'équerre et qui l'est installé, vous devez vous tracer le centre à 120 mm. Une fois, vous repartez de ce centre-là et vous vous tracez 7 cm. Donc là, en l'occurrence, c'est 127, mais vu que j'ai mis glisse, 137. Pour plus de facilité pour asserrer le joint dans le rail, il faut mettre un petit peu de graisse. Vous en mettez à l'intérieur directement, comme ça. Bon, je fais de cette manière. Cette partie, c'est la partie qui va contre le cadre de porte. Oui. Partie plate, vous le glissez de cette manière. Viens voir ici. Vous voyez, il forme comme un petit escargot le joint. Il faut simplement le rentrer et le faire glisser tout le long. Tiens. Oui. On va faire pareil pour l'autre. Étant donné que les vis fournies sont un petit peu plus grandes et qu'elles vont prendre dans les madriers qui vont empêcher de la descente du chalet quand il va descendre, on utilise nos propres vis, nous. Donc, des vis de 45 avec des rondelles, des rondelles rigides pour le maintenir contre son cadre de porte, tout simplement. Alors, on s'aligne dessus. Tac, on a une première vis. Allez, après, on va mettre le joint du haut. Donc, cette barre-là, elle est dans le colis où il y a la porte numéro 1 et la porte numéro 4. Elle est cachée, donc il faut bien le savoir. Il faut aller chercher dans le colis de la porte numéro 1 et 4. Allez. T'es à fleur ? Donc, le joint, une fois à fleur ici, là-bas, vous pouvez le couper ici. Je l'ai juste à couper, tout simplement. Hop. Pour installer cette barre, il faut simplement que vous tracez 4 cm du bas, directement. Vous tracez 4. Pas besoin de vous en mettre un au milieu. Vous êtes bon partout. Une fois que vous avez tracé vos 4 cm, vous placez la barre. Normal de retenir si vous avez le bon écart. Hop. Comme ça. À votre trait de 4 cm. Hop. Donc ici, pour faire la fonction des joints, il faut couper à 45 degrés. donc déficier simplement un petit peu celle-là pour pouvoir y avoir accès. Donc là, on va se mettre le rail. Bien faire attention. Ça, c'est la vis qui peut aller au niveau des rails parce que la roue passe devant donc elle ne va pas gêner. Donc, celle-là est bien plate tandis que celle-ci, vous voyez la différence, elle va aller en haut. Comme la roue ne va pas jusqu'ici, ça ne va pas gêner. Hop. T'en as un à l'horizontale. Oui. Enfin, la verticale et un à l'horizontale. Il faut mettre celui-là à l'horizontale. C'est bon. Tu peux le lâcher. En principe. Pour le maintenir, mettez une petite passe ici. Comme ça, ça maintient bien. Là, il met en dans le rail. Tout simplement. Donc ici, on mesure l'écart par rapport au mur et le rail pour reporter cet écart ici de manière que le châssis de la porte sectionnelle soit d'équerre. Alors maintenant, on va régler le niveau du rail. Vous voyez à un petit peu près le niveau, on le met un petit peu plus comme ça. ici, on est venu faire une structure parce que la structure d'origine, c'est une traverse qui part d'ici et qui traverse c'était ce grand morceau de bois et qui était fixé avec des sabots. Sauf qu'en fonction de l'emplacement de ces pattes métalliques, si j'ai la porte qui tombe par exemple ici ou une fenêtre et également parfois, si on ne peut pas le mettre plus haut à cause des poutres, on peut avoir un inconvénient, c'est que ça peut nous gêner le rail central et le moteur. Donc de ce fait-là, il faut concevoir une petite structure en coupant cette planche pour arriver à venir fixer le support. Donc c'est indépendant de chaque modèle, c'est toujours différent. Sur les toits monopans ou toits presque plats, c'est beaucoup plus facile, on peut mettre la poutre en travers. Sur des toits de pans, c'est toujours un peu délicat, on conseille de faire ça. Donc il y a un petit peu de manipulation pour arriver à faire cette petite structure, mais c'est ce qui fera le plus propre et le plus joli. Alors là, on va remonter la barre qui va cueillir le ressort qui permet de remonter la porte avec le moteur. Donc on commence par mettre ça. C'est la jonction. La jonction, vous voyez, vous avez un trou au milieu. Vous avez juste à joindre. Vous voyez au milieu, tac. Vous voyez là les deux barres dans le trou. Vous savez que vous êtes au milieu, plus qu'à serrer. Il y a les deux barres, elles ont une taille différente. Il faut bien mettre la barre plus grande droite quand vous êtes derrière la porte. À droite. Et la petite à gauche. Après, vous allez glisser ça dans la barre. La feuille jaune à l'intérieur, c'est la sécurité. Vous la mettez comme ça. Vous pouvez la glisser. Tac. Après, on va glisser le ressort. Comme ça. Ça va se coincer dedans et la partie avec les boulons extérieurs. De cette manière, que de cette manière le ressort puisse se coincer dedans. On fait simplement pour ça. Parce que c'est tout ce sens. Donc la bobine rouge à gauche. À gauche de cette manière. Pareil, vous dévissez un peu si ça gêne. Hop. Avec ça cale et le roulement qui est ici. Pareil de l'autre côté. Cette fois, c'est la bobine noire. De cette manière. Tac. Toujours pareil. Donc avec la petite ergola, petite ergola. De manière qu'il n'y ait pas trop de friction quand ça tourne. Alors regardez ici, le roulement, vous allez glisser légèrement à sa gorge. J'ai juste oublié de vous proposer quand vous allez déballer l'enrouleur pour le ressort. Bien faire attention, il y a une petite vis. Quand vous déballez, faites gaffe de ne pas faire tomber. Elle est simplement posée comme ça. Donc si vous déballez, bien faire attention de ne pas la perdre. Sinon, vous ne pourrez pas caler celle qui se met ici pour bloquer la barre. Donc ici, vous allez mettre le support ressort à 200 mm de la jonction des deux barres. 200 mm Fixez légèrement les bobines ici pour ne pas que la barre ne bouge. Parce que si vous mesurez et qu'après la barre bouge, vous n'aurez plus les bonnes dimensions. Donc il y a de faire attention. Il faut que tu la montes légèrement parce que le ressort appuie. Voilà. On a le support du ressort justement. Il y a une petite goupille de sécurité juste ici. Donc si, quand vous allez l'enquiller le ressort, elle va tomber ou vous devrez l'enlever manuellement. En général, elle d'aurait tombée. Mais si elle ne s'enlève pas, bien l'enlever juste ici. Alors ici, on va prendre l'équerrage des rails de manière que la porte ne force pas quand elle va s'embobiner ou se déplier ou se déplier. Donc maintenant, on va monter les panneaux avec les charnières et les roues. Donc la première, elle est un petit peu subtile. Donc c'est la roue, le fil, enfin le câble, deux entretoises et la charnière. Ça, ça permet que la porte elle oscille pas de trop. Pour rentrer la charnière, vous avez juste à faire de cette manière. Vous avez deux trous ici. Vous avez juste à vous mettre en face. Voilà. Ça bouge plus. Et là, on est bon. Je ne peux pas. Et là, bien vérifier que vous avez le même écart. Vous voyez la porte par rapport au joint que de l'autre côté, il y a ce même débord de joint pour bien centrer la porte tout simplement. Donc ici, la charnière, l'energo qu'il y a juste ici. Bien centré, pareil. Vas-y, tu peux maintenir. Pareil, il y a deux petits trous déjà. Plus qu'il y a les dedans. Une fois que vous avez mis cette charnière, pareil, vous reprenez une roue avec celle-là qui était déjà montée dessus. Tac. Vous lissez la roue dedans. Attention, celle-ci, il n'y a pas d'entretoises comme ici. Il y en aura une dernière en haut mais on regardera ça après. Pour l'instant, vous pouvez mettre un peu de graisse si ça force. Voilà. Pour bien serrer, il faut que votre porte soit bien plaquée. Donc après, vous prenez bien le panneau numéro 2 qui est numéroté vers mon collègue juste là-bas. Vous la mettez dessus bien alignée à celle du dessous, bien sûr. Ici, vous l'alignez bien. Vous passez bien le câble derrière les charnières à chaque fois jusqu'en haut de cette manière. Donc pour la dernière, une fois que vous avez tout mis, la dernière, c'est une roue avec une entretoise et la dernière équerre. On mettez quatre. Une ici, une ici, une ici et pareil de l'autre côté. En bout de rail, vous pouvez mettre le petit caoutchouc, c'est la butée. Tout simplement. Rail bien particulier. Vous la serrez un petit peu, pas besoin. De manière que les roues viennent buter contre. Donc une fois que vous avez passé votre câble derrière toutes les charnières que vous avez mis, le câble n'est pas passé derrière, jusqu'en haut derrière. Vous mettez le bout du câble de la sonnergo qui est juste ici. Tac. Après, vous l'enroulez, vous voyez, il s'enroule. Il y a des petites rainures. Il se met dedans. Vous tournez, vous tournez, vous tournez. Hop. Vous tendez bien. Et on visse. On se butte contre au maximum et on visse. Donc une fois que vous avez mis vos câbles dans les bobines, vous la tendez bien. Vous voyez, vous tendez bien. Et vous la bloquez avec une pince. Donc là, pour tendre le câble, il va falloir le tendre manuellement avec les barres fournies. Vous voyez, vous avez un trait jaune ici. Tu le vois. Et il faudra qu'il y en a neuf, donc neuf traits pour avoir la bonne tension. Donc manuellement. il faut le tirer comme ça et à chaque fois bloquer. Après, vous y retournez avec une barre. Je préfère prendre mon tank que tout me saute dans le nez. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. C'est pas assez excellent. C'est good. Ça, tu peux enlever les barres. Si vous avez bien tendu le ressort, vous n'avez pas beaucoup à forcer. La porte devrait monter. C'est le ressort qui fait son boulot. Donc maintenant, on passe au moteur et sa chaîne. Donc pour commencer, vous recevez la chaîne séparée. Donc vous pouvez faire attention pour la jonction. Vous avez un petit point au milieu, il est excentré. voilà. L'argot, il a son encoche. Et voilà. Là, vous êtes bon. Tac. Comme ça. Maintenant, vous allez avoir la pâte, elle sera comme ça. Elle sera mise de base. Donc vous la retirez, vous la retournez. Les ergots côté du rail. et vous la passez dedans. Tac. En passant la vis dedans. Après, c'est ressort et boulon. Le ressort, c'est ce qui va permettre pour tendre la chaîne. Donc vous la tendez, mais pas trop. Donc là, vous avez le pignon moteur. Il va falloir enquiller dans la chaîne. Tout simplement. Ça, vous pouvez le reculer. Tout simplement. Et voilà. Là, on va se mettre les pattes avec les quatre vis. C'est celles qui ont la vague. Celle-ci, c'est pour le support d'après, mais pour le moteur, en tout cas, c'est celle-ci avec la vague. Faire gaffe de bien mettre le moteur dessus. Tiens. Ici, ouais. comme je vous disais de mettre la patte tout à l'heure du tout côté, c'est celle-ci qu'on va mettre là pour supporter le moteur. Donc, vous la mettez en dessous. Le moteur, on l'a retourné. Tout à l'heure, il était dans le sens. vous glissez les vis. Tac. Vous allez mettre ça, c'est la butée de la chaîne, justement, quand on n'aura pas remettre le moteur, mais on va la mettre tout de suite. Vous voyez bien, deux petits ergots qui se coincent dedans. Tac. De cette manière. Voilà. Vous le laissez provisoire. On va le régler après. Donc, cette petite patte, vous allez la mettre en plein centre de la porte et à 4,5 cm au-dessus de la barre. Donc, nous, c'est à fleur, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut bien faire attention de le mettre à 4,5 cm au-dessus de la barre. Donc, maintenant, on fait pareil. On la met au centre comme la patte du haut, mais cette fois sur le portail directement, sur la porte sectionnelle avec 6 vis tournées. Donc, maintenant, on le dispose sur la patte qu'on a mis. Celle du haut, pas celle de la patte de la porte sectionnelle. Celle du haut, directement. Tac. On la fait passer entre la patte. Avec deux vis, boulon, 2,10. Donc, boulon à l'intérieur. le serrer provisoirement. On les resserrera à la toute fin. Donc là, on s'est créé un support pour maintenir le moteur en hauteur. Donc, pareil, c'est en fonction des modèles. Nous, on a ce modèle, donc on a fait de cette manière, mais ça peut être de toute manière, selon si c'est un toit plat ou un monopente ou un double pente. Ça dépend. donc voilà. Et pareil, remonter légèrement le moteur, faire un faux niveau pour pouvoir prévoir la descente du chalet en lui-même. Pareil, on vérifie le niveau, pareil que les rails. Donc là, on va monter un petit peu plus sur le mal serré. On la met au milieu. On la met au milieu pareil là. Donc maintenant, on va mettre ça. C'est ce qui permet de remonter la porte. Donc attends, je vais vous remonter. Vous avez un petit ergot ici. Vous ne pouvez pas le mettre à l'envers en principe, normalement. Tout simplement. 4 vis cruciformes. Donc là, pour relier le moteur à la porte sectionnelle, il faut mettre ces vis avec les petites agrafes qui sont fournies là-bas. Donc c'est ces vis-là avec le petit ergot juste en bout. Tout simple. Vous mettez ça. Donc là, vous voyez, on est un petit peu court. Donc là-bas, mon collègue va appuyer sur le bouton down jusqu'à être bon. Vas-y, vas-y. Stop. Fais up. Encore un petit peu. Encore. Encore un petit peu. Voilà. Tac. Et là, vous voyez, je l'ai mis dans un sens là et là, dans l'autre sens, la graphe. En quinconce. Donc maintenant, si jamais vous avez eu à utiliser le moteur pour pouvoir aligner la patte, la base sur la partie sectionnelle, il va falloir débrancher au branché. Donc voilà. Si vous voulez débrancher, vous allez avoir un chiffre 11. Enfin, ce n'est pas vraiment un 11, mais on dirait un 11. Là, pour le coder, c'est tout simple. Vous avez appuyé sur 7 longtemps. Il va apparaître le 1, normalement. Hop, le 1. Vous faites up pour la régler. On va peut-être vous écouter que ça ne force pas ou autre. Donc là, tout va bien. On entend très légèrement la chaîne frotter, donc on sait qu'on peut la ressentir un petit peu. hop. Donc là, moi, je vais me mettre comme ça. Pas à fond parce que de toute façon, le portail va venir s'appuyer contre. Là, vous rappuyez une fois sur 7. Ça va faire 2. Vous le descendez. jusqu'à être embuté. Vous voyez, vous y allez. Dès que la chaîne, dès que vous voyez que ça monte un petit peu, vous savez que vous êtes embuté. et là, vous s'éteille, il va le faire tout seul. Il va tester si tout va bien. Si ça ne bloque pas, c'est que c'est bon et il fonctionne. Là, il va s'appuyer contre les caoutchoucs, normalement. Voilà. Il sait que la butée est ici, donc il n'ira jamais plus loin. Et là, il se referme. Et normalement, tout va bien aller. Donc maintenant, pour connaître les télécommandes, c'est tout simple. Donc là, vous avez 4 boutons. Nous, on n'a qu'une porte sectionnelle, mais si jamais vous avez un garage à 4 portes sectionnelles, vous pouvez coder pour les 4. Donc là, pour coder, c'est tout simple. Vous allez appuyer sur code, il va y avoir un petit point. 1, il s'est éteint, le petit point, je l'appuie. Là, il s'est allumé. Et maintenant, c'est bon. Comme je vous disais tout à l'heure, on entendait la chaîne très légèrement frotter. Donc là, vous pouvez retendre un petit peu. Vous n'hésitez pas, ça ne va pas avoir un moment d'incidence. Et la chaîne, elle ne touche plus là. Donc c'est bon. Elle est assez tendue. Maintenant qu'on a terminé quasiment l'abri, il nous reste quelques éléments. Donc, on a une bavette ici de couleur gris anthracite ou marron. C'est la bavette qui vient sous les fenêtres. Donc vous avez une partie en aluminium. Ça vient se cliqueter dessous tout simplement. Voilà. C'est juste mis comme ça. Éventuellement, en dessous, on peut faire deux points de silicone pour le tenir plaqué. et un petit poids de manière à ce que la colle tienne, c'est terminé. Autre petite chose. Vous avez à emballer comme ça des croisillons. c'est des croisillons de portes. C'est pour donner l'illusion que vous avez des barreaux aux fenêtres. Donc, par exemple, pour la porte, c'est tout bête, ça s'emboîte. Et ça, il faut d'abord les peindre ou les lasurer avant de les installer. C'est pour ça qu'ici, on ne les mettra pas. Ensuite, ça vient comme ceci. Vous centrez de part et d'autre. Vous vissez, c'est terminé. Et vous avez les croisillons. Donc, c'est une question, c'est vraiment esthétique. Soit vous les mettez, soit vous ne les mettez pas. Autre élément que vous pouvez avoir dans le colis, sur ce garage, vous avez un pillage couleur zinc. Tout simplement, ça, c'est pour faire, si vous voulez, une protection pour l'eau. Alors, sur ce modèle-là, c'est mis automatiquement sur certains modèles. Honnêtement, ce n'est pas nécessaire. On les met sur ces modèles-là au-dessus des portes, comme ça. Mais, et on le met souvent un petit peu haut, comme ça. Mais, ça n'a pas trop d'intérêt. Pourquoi ? Parce que, ici, il y a un déborde-toie qui est important. Donc, on n'aura jamais d'eau qui va passer entre le mur et ici. Il pourrait y avoir du mur. Mais, en théorie, ça viendrait ici, et on le viendrait le plaquer légèrement plus haut pour qu'il y ait ici un espace de dilatation. Quand, ici, il n'y aura jamais mètre de l'eau. Par contre, si c'est un abri avec, par exemple, un chalet mezzanine qui peut faire 4 mètres de hauteur, ça a un intérêt. Dernier élément, aujourd'hui, on a installé notre abri de jardin. Si vous voulez faire l'étanchéité entre l'extérieur et l'intérieur, quand vous avez une dalle qui est plus grande comme celle-ci, ça ne sera jamais étanche. Jamais, vous n'allez arriver à supprimer les entrées d'eau à l'intérieur quand la dalle dépasse. Ce n'est pas possible. Vous pouvez mettre du silicone, vous pouvez mettre tous les produits que vous voulez. le béton étant poreux, vous aurez systématiquement de l'eau. Je vous conseille donc pour limiter les entrées d'eau, de faire un joint silicone. Alors, il y a tout type de silicone. Il y a des silicones qui sont de très bonne qualité, d'autres moins. Ceux-ci, nous, c'est des silicones qui coûtent une quinzaine d'euros, la cartouche. C'est vraiment des très bons silicones qui marchent également sur l'humidité et vous allez en appliquer en périphérie. C'est la seule chose à faire pour limiter l'eau. Malheureusement, si la dalle est plus grande, vous n'arriverez jamais à arrêter les entrées d'eau. Malheureusement, il n'y a pas de produit miracle, mais par contre, on sait la limiter.